Donc vous avez eu une présentation des différents chapitres portant l'objet c'était la précarité ou le peu de ressources dans le système de santé et les problèmes éthiques que ça soulève. On a présenté certains problèmes éthiques effectivement, on a envisagé aussi des solutions. Maintenant à vous la parole, est-ce que d'abord vous avez des questions, est-ce que vous avez des solutions, est-ce que vous aimeriez intervenir sur l'ensemble de ce qui se dit ou un point particulier etc. Donc je vous laisse deux minutes pour vous lancer. Mme Sainte-Tarnot, vous dites que l'équité c'est une égalité de service aux mêmes personnes, aux mêmes titres, aux mêmes profils. Agir de la même manière, on va avoir les mêmes règles en fonction des cas semblables. En fonction des cas semblables. Oui. Puis là, les outils économiques pour mesurer cette équité-là ou pour la nuancer, on ne les connaît pas bien, on ne les applique pas bien. Puis là on va appliquer l'équité d'une drôle de manière, on ne va pas considérer les besoins particuliers. Comment on peut faire pour qu'on comprenne ce qu'est l'équité? Moi, ce que je répondrais là-dessus, c'est que les besoins sont évalués à la fois par les individus et par les professionnels de la santé au niveau clinique. Et ils sont évalués à la fois par des enquêtes auprès des communautés ou des populations et par les études en santé publique, l'épidémiologie, etc. Où là, on essaie d'évaluer quels sont les besoins spécifiques à une population. Alors, je pense que les deux doivent toujours être ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir dans le sens que ce soit uniquement le professionnel qui évalue le besoin. D'ailleurs, dans la réalité concrète, si vous allez voir votre médecin, il va falloir vous expliquer votre problème. Il ne pourra pas intervenir si vous n'expliquez rien. Alors, les deux éléments sont essentiels à la définition du besoin. Et le fait que le professionnel intervienne, que ce soit un professionnel de santé publique ou un professionnel au niveau de la pratique clinique, ça donne une certaine objectivité à ce que la personne décrit comme étant son problème ou que la communauté décrit comme étant son problème. C'est comme ça que je veux dire. Sauf que dans le cas particulier, parce que dans le milieu de soins, la décision, elle est prise dans le cas particulier. Non, allez-y, je vais juste ajouter à la réponse après, mais continuez. Pour une prise de décision juste et équitable dans un cas particulier, comment on va utiliser l'outil économique? Justement, c'est qu'il y aurait des balises, mais juste pour aller un peu au-delà de ça, c'est qu'à l'heure actuelle, ce que la loi dit, c'est que si on détermine qu'il y a un besoin de santé, ce besoin, il est assuré par le régime universel. Donc, si le médecin, à partir du moment où c'est déterminé médicalement qu'il y a un besoin de santé à être rempli, cette personne-là est assurée. Maintenant, la technologie ou les moyens d'offrir des services à la population a complètement explosé depuis qu'on a notre... et on ne gère pas qu'est-ce qui fait partie de ces services ou qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Et il y a énormément même de pratiques qu'on continue à faire qui ont été démontrées, qui ne généraient aucun résultat sur la santé. Alors, moi, mon point, c'est de ne pas se doter des moyens, puis je vais revenir sur les moyens, de prendre les décisions et de dire « oui, ça, ça ne devrait jamais être en ça. » Tu sais, quand on sait que ça ne donne pas de résultats, il faut qu'on arrête de le financer ou de le soutenir, parce que ne pas le faire, ce n'est pas éthiquement responsable par rapport à ceux qui ne pourront pas obtenir des services. Donc, parmi les moyens, c'est justement dire « ça, c'est pas... » Maintenant, pour arriver à un calcul et te permettre de faire cette discrimination-là, il arrive certains choix que tu dois faire qui vont correspondre à des descriptions de population. C'est-à-dire, est-ce que tu découpes en part égale par groupe d'âge? C'est une façon de faire. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire en tant que société? Peut-être qu'il y a des questions qu'on ne peut plus se poser. Mais ces questions-là, on devrait se donner un espace pour se les poser. Faire le choix en tant que société, puis ensuite, quand il arrive des technologies, dire « oui ou non, ça ne répond pas à nos valeurs » ou « oui, ça répond à nos valeurs », mais au moins se donner un cadre de référence. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on aurait fait un exercice comme ça en 2016 que ça serait bon pour les 100 prochaines années. Je veux dire, ce genre d'exercice-là devrait toujours être fait en continu parce que la société évolue, les technologies évoluent, tout évolue, nos valeurs évoluent. Il y a plein de choses. Alors, tout ça devrait être fait en continu. Est-ce que ça répond un peu mieux à nous? Oui, oui, il faut travailler en amont. C'est ça, c'est ça. Il faut travailler en amont, mais dans les services, quand on est sollicité, le cas particulier qui va être l'exemple que vous donnez ou l'exemple que les trois dames donnaient à tout le monde en parle dimanche avec leurs enfants multi-handicapés qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'occuper d'un enfant que la médecine a sauvée. Dans ces cas particuliers-là, comment on sait? En tant que société, on veut décider que jamais on va laisser aller un enfant. Et si on a fait ce choix-là, on est conscient du coût de ce choix-là et on s'assure qu'on protège ce choix-là. Et si jamais on se rend compte qu'en tant que société, on n'a plus les moyens de soutenir ça, on devra prendre des décisions qui sont plus difficiles. Maintenant, une fois qu'on a pris la décision, il faut s'assurer qu'elle soit respectée. Puis il faut s'assurer que la personne devant la décision va être obligée de la respecter. Mais ne pas prendre les décisions, c'est encore moins éthique que de prendre les décisions difficiles. L'absence de prise de décision en ce moment, c'est qu'elle encourage la prise de décision à la pièce et le drame politique qui amène... Donc l'individu devient le motif de décider, en fait, ce qui est mauvais, je pense. On fait des erreurs comme ça. Pour aller plus loin sur ce que disaient aussi Mme Castonguay et Mme Lamotte aussi, c'est qu'effectivement, on a investi énormément dans la génomique durant les dernières années, mais la thérapie génique n'a pas donné des résultats attendus. Pourtant, on y a investi énormément. Est-ce que les chercheurs veulent continuer à explorer cette voie? C'est possible. Parce que c'est rare qu'on arrête un domaine de recherche à cause des finances ou des moyens économiques. Puis dans le domaine de l'éthique, bien, normalement, c'est pas nécessairement l'économie qui doit diriger la décision en premier lieu. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord répondre aux besoins. Si l'exemple, par exemple, si on prend l'exemple des niveaux de soins, bien, si vraiment les niveaux de soins sont remplis, ça évite des actes qui correspondent à de l'acharnement thérapeutique. Alors, à ce moment-là, bien, à la fois l'éthique et l'économie s'en tirent et se rejoignent. Mais normalement, le plus souvent, ça devrait être le cas. Bien, ça devrait, oui. Effectivement, ça devrait être le cas. C'est ce qu'on souhaiterait. Je voudrais revenir sur... Attends, excusez-moi, je pense que monsieur voulait... Non, je ne sais pas, je ne sais pas par... Je ne sais pas de proposer ma question, mais j'ai l'impression d'être un humain qui est un peu d'un autre cas. Là, vous parlez, hein, vous parlez des coûts typos, vous parlez des coûts de la santé qui sont annuellement plus élevés que le PIB. Vous parlez de notre capacité de payer, on va faire des choix en fonction de tout ça, pour nous aider à faire de la meilleure éthique. Bien, j'entends tout ça, puis je me dis, bien, de quelle éthique, d'entre-t-on? Moi, je serais bien curieux d'entendre de quelle éthique on parle. Si j'ai... Moi, je ne suis pas du domaine de la santé, là, je suis un citoyen extraordinaire. Puis, je me suis juste plus occupé un petit peu récemment de comment fonctionne le coût des médicaments et tout ça, là. Puis, de ce que j'ai compris d'après les chefs qu'elle a, puis, parce que j'avais sorti quelques chiffres, en sorti quelques-uns, mais sûrement que j'allais pouvoir me réinonder par de tout ça. Mais, ce que je comprends, c'est qu'au début des années 80, les médicaments, ça équivalait à peu près 5-6 % des coûts de la santé, puis c'est rentré à 20 %. Dans un régime hybride où les compagnies privées prennent une grosse place et où c'est du côté-là que les coûts augmentent le plus. Et puis, quand on regarde dans les dix dernières années, les gros coûts dans le système de santé, quand on regarde toutes les comptes de ce que j'ai vu dans les différents tableaux, c'est dans les médicaments, l'immobilisation et le salaire des médecins. Les autres n'ont pas aussi augmenté que ça, dans les pro-ratas toujours. Alors, moi, elle m'a dit, c'est bien beau la capacité de payer, là, mais si on se contente de regarder la capacité de payer en nous faisant croire qu'on ne l'a pas, la capacité de payer, c'est parce qu'on ne va pas dans la colonne des revenus chercher l'argent où elle est. Et puis, si on va la chercher dans la colonne des revenus, bien, on aura peut-être un meilleur... Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des affaires à améliorer. On dit, c'est sûrement, vous connaissez ça probablement plus, probablement. Mais moi, quand en faisant un régime qui serait complètement public, on est sûr de sauver autour d'un milliard par année, puis si on peut se monter jusqu'à trois milliards, si on fait des affaires à Québec, ça se fait comme bon. Bien, regardez, la capacité de payer, pour moi, là, il y a un cadre à ça. Puis c'est comme si on acceptait qu'on n'arrive pas de se faire diminuer, diminuer. Puis là, vous, bien, c'est sûr que je comprends, bien, vous travaillez là-dedans pour essayer de faire le mieux possible là-dedans. Non, encore, il n'y aurait pas de diminuer. Ça fait que j'ai de la misère avec cette éthique-là. Ou une éthique de choisir entre les soins d'un et de l'autre pendant que les lobbies font des milliards, essayer de faire des médicaments qui n'ont même pas d'efficacité. Je ne peux pas vous apporter de questions, de réponses, parce que, je veux dire, c'est énorme, là, comme, le... Il y a la démocratie qui est là-dedans, il y a le fait, est-ce que c'est vrai que c'est plus efficace d'avoir des systèmes qui sont entièrement publics versus avoir quelque chose... C'est un débat qui est énorme, là, que je ne suis pas préparée à débattre ici, puis je ne suis pas à la défense non plus du système privé. Ce n'est pas parce que je m'appelle économiste que ça veut dire que je défends strictement, et souvent, c'est ce qu'on a comme préoccupation. Moi, ma préoccupation, c'est, compte tenu des ressources que nous avons à la disposition de notre société, comment peut-on atteindre le mieux possible nos objectifs sociétaux, compte tenu de la... Et les objectifs sociétaux, c'est ça qui devrait nous dicter qu'est-ce qui est éthique comme choix ou non. Maintenant, est-ce que de permettre le profit de... Moi, en tant qu'économiste, je peux vous garantir que si on n'avait pas le secteur privé, on n'aurait pas de secteur public. Donc, on ne peut pas juste dire que le secteur privé, c'est mauvais point à la ligne. Je veux dire, ça ne peut pas exister. En fait, il n'y a aucun autre modèle de société qui a démontré qu'il était efficace pour augmenter le bien-être d'une société. Je ne vous dis pas qu'il est parfait. Loin de là. Et je connais énormément de failles. On pourrait aller aussi sur toutes les failles des systèmes... J'ai juste démocratique, mais... Public? Pas public, mais... Public, politique. Non, d'avoir un communiste versus... Socialiste. Capitaliste. Capitaliste, c'est ça. Les mécanismes de marché, c'est ce qui a démontré de fournir le plus d'efficacité en termes de gains. Pas nécessairement de gains, de profits, de richesses, de dollars, mais de gains pour l'ensemble de la société. Ça coûte 30 % plus qu'ailleurs, en plus, quand même. Ailleurs, j'ai payé le CEDA. Alors là, moi, je ne suis pas en train de vous parler de... On va faire un pays communiste aussi, là. Ce n'est pas ça. Quand vous avez mentionné tantôt que votre rôle, c'est de voir à travers la capacité qu'on a de la société, dans la société, et c'est là qu'on diverge. Parce que c'est pas en fonction de la capacité de ressources de la société, c'est en fonction de la capacité qu'on peut bien nous donner en santé. Parce que la société qu'on a actuellement pourrait nous donner beaucoup plus de ressources que c'est ça, si on allait chercher de l'argent ou aller. C'est simplement le discours qui est différent. Moi, j'ai quelque chose à mentionner concernant le coût des médicaments. Quand on lit les livres d'Adler, de Goethe, traduits entre autres par Fernand Turcotte, qui a un chapitre dans notre livre, on s'aperçoit que c'est incroyable les façons, les techniques de marketing de ces compagnies. Et même la fronde, là, si vous avez entendu parler de Valéa. Alors, justement, le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, Steve Morgan, il propose que toutes les provinces canadiennes s'unissent pour négocier les prix des médicaments et puis faire un peu comme dans les pays nordiques et puis obtenir effectivement les meilleurs prix. Mais ici, dans le passé, on a bien favorisé l'installation des compagnies pharmaceutiques au Québec. On leur a donné des avantages. On vient juste d'enlever la règle des 15 ans concernant le respect du médicament original par rapport au générique. Donc, moi, je pense qu'il y a des moyens puis on pourrait aller chercher des sous où ils sont. Par ailleurs, je ne comprends pas trop comment notre système ne pourrait pas vivre sans le priver compte tenu du fait qu'on a un système beveridgien et que c'est nos impôts qui payent le système public. Mais moi, je n'ai pas dit que le système peut vivre sans... Moi, je parle de l'existence d'un secteur privé dans une société. J'ai compris que vous disiez que c'était le secteur privé qui nous permettait d'avoir le secteur public. Bien, ce que je dis, c'est que... C'est ça que je ne comprends pas. Les impôts, si on n'a pas de création de richesse, on n'a pas d'imposition, on n'a pas de capacité pour le secteur public de s'offrir des services. C'est tout ce que je dis. Parce que si on... C'était une règle de base. La politique du médicament au Québec, j'ai été créée en 2007-2008, il était dedans, il y avait dedans quelque chose qui ressemblait à... Bon, ça va ouvrir les meilleurs médicaments, les meilleurs soins, les meilleurs médicaments pour la population, et quelque chose qui ressemblait... Et assurer la viabilité de l'entreprise, de l'industrie. Si on compare avec la politique de médicaments en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de favoriser la viabilité de l'industrie. En Nouvelle-Zélande, c'est strictement public, puis c'est le plus reconnu qui a sa planète, et ça fonctionne très bien. Moi, je ne suis pas responsable de la politique de médicaments ici. Moi, j'ai fait de la recherche en analyse économique, et je fais des recommandations. Puis j'espère que mes recommandations sont suivies, parce que je pense que les recommandations sont faites sur des analyses adéquates. Est-ce que ça... Puis elles sont rarement suivies, by the way. Quand on regarde le système de santé du côté des États-Unis, bien, le président Obama a tenté de mettre en place une réforme. Ce n'est quand même pas l'équivalent dans ce qu'on a ici, mais la place du privé est très forte, et puis il y a toute une partie de la population qui n'a pas d'assurance puis qui n'a pas d'accès aux soins non plus. Donc on a quand même cet avantage-là au Canada d'avoir, en principe, accès aux soins. On a en même temps l'envers de la médaille qui fait en sorte que dans un système bévérygien, c'est là où il y a plus de possibilités de listes d'attente. Alors il faut essayer de voir où trouver des ressources supplémentaires pour donner un service en temps opportun. C'est ça mon point. Alors il y a trois personnes qui aimeraient aussi prendre la parole. Donc Paul, Madame et Madame. Donc Paul et Charles ensuite. En fait, je vous remercie pour votre commentaire parce que c'est très politique et ça nous aide à comprendre un peu le malaise que tu avais souligné sur l'équité, dans le sens où moi je suis conseillère en éthique dans un hôpital universitaire et je vois beaucoup de structures administratives qui balisent l'offre de services. Beaucoup. De plus en plus. Et tous les calculs sont faits pour, évidemment, répondre à l'encadrement budgétaire. Dans le cas particulier, là, on a d'autres problèmes d'éthique. Parce qu'on arrive à le soin à une personne en particulier, le respect d'une personne, de son choix, comment il veut être soigné. On va lui proposer, dans la majorité des cas, un panier de services assez large. Dans certains cas, c'est vrai que le panier de services pourrait être un petit peu plus restreint et qu'on a beaucoup d'encadrement à faire et beaucoup de formation. Mais là, par les temps qui courent, les personnes qui font de la formation, ça fait partie des choses qui ont été complètement ou presque totalement évacuées. La question du niveau de soin, pour revenir juste une parenthèse là-dessus, j'ai posé la question quand l'Inès a soumis récemment son nouveau guide sur les niveaux de soin avec des nouvelles normes de pratiques, pas nouvelles normes de pratiques, mais un encadrement, qui va prendre le leadership de l'implantation et de l'application de ce nouveau guide dans le CIUSSS. Et les mâchoires se sont décrochées et personne ne pouvait me répondre quand en fait, ça fait dix ans que je fais ce travail et que j'ai été une militante pour qu'on ait cet outil-là sur le niveau de soin. Et en 2016, alors qu'on vient de mettre une loi sur les soins de fin de vie, on ne sait pas encore qui va aussi regarder ce côté-là de la lornette. Alors, dans le soin individuel, il y a encore des personnes qui demandent beaucoup de soins alors qu'on sait que ce n'est pas requis, que ce n'est pas approprié et qu'on pourrait avoir une conversation, un lieu de discussion avec elles pour réduire leur panier de services parce que c'est raisonnable, c'est acceptable et que les sous, bon. Donc, mais par ailleurs, pour d'autres personnes qui auraient droit à un panier de services, disons, adaptable à leur situation, bien là, on utilise des balises, là, comme ça. Et c'est là où je trouve que l'éthique est... On a les coudes un peu serrées parce qu'il y a des personnes, en particulier, pour lesquelles ils auraient besoin, leurs besoins, ne sont pas standards et ils ont besoin d'un peu plus, de quelque chose, mais on leur dit non. Pour l'équité, tout le monde a droit à un soin à telle fréquence, à tel machin, puis c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a comme recours, ce patient-là, s'il est capable de se défendre, bien, c'est d'aller au commissaire local aux plaintes qui va dire, ah, bien... C'est ma règle de l'hôpital. C'est la règle de l'hôpital. Bien, c'est ça. Donc, je rejoins ton propos sur l'équité, là. Comment on comprend l'équité. Comment on comprend l'équité. Lise, en fait, je voulais vous retourner la question. Est-ce que vous êtes conseillère en éthique dans un établissement? Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec les nouveaux CA, qui sont en train d'apprendre, les conseils d'administration ont des comités de travail sur la qualité et sécurité des patients, gestion des risques, les événements sentinelles, etc. Pourquoi on n'aurait pas aussi un comité qui se page sur ces systèmes et qui crée au niveau... Alors, il y a gouvernance et éthique qu'on s'appelle des mandats et d'activer les comités de gouvernance et éthique. Effectivement, le mot éthique apparaît maintenant parce que c'est des comités qui doivent apprendre leur rôle. On les avait déjà à partir de 2006. Il y a eu un andrion de comités... Pas très bien développés. Pas très bien développés et il y a une migration des comités d'éthique parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, disons qu'on a à peu près 25 ans d'expérience en éthique clinique parce que c'est un appareil qui a été créé. Les comités d'éthique clinique dans les établissements, par exemple, ceux de l'Université de Montréal, ont été créés il y a à peu près 25 ans dans le réseau des hôpitaux universitaires et il y avait des pratiques à peu près semblables dans les établissements, disons ça comme ça, et un comité qui, disons, favorisait la discussion d'éthique clinique, l'éthique de la recherche, en général, distincte. Mais là, avec le démantèlement des organisations, a été démantelé ces réseaux d'éthique clinique construits et qui avaient acquis des compétences et des façons de faire. Alors, il faut regarder maintenant un peu derrière, il y a eu une histoire de l'éthique clinique dans les établissements universitaires. Et là, on est à reconstruire de nouvelles structures à l'image de ces grandes, méga structures régionales. Ou, par exemple, l'établissement où je suis, 5 000 personnes, je suis passée de 5 000 à 15 000. J'ai un territoire qui... Donc, comment penser l'éthique, comment penser la discussion, la formation, le développement d'une réflexion et d'une pensée, il faut l'amener maintenant à l'organisation et convaincre le décideur et le gestionnaire qu'on ne peut plus faire que de l'éthique clinique, donc de la microéthique ou mésoéthique, mais de l'amener à un niveau plus organisationnel. Mais là, les gestionnaires disent, « Ah bon, qui êtes-vous ? » Est-ce que vous compétent pour faire ça ? Comment est-ce que vous allez faire ça ? Comment est-ce que vous allez questionner aussi la contrainte qui nous vient d'en haut ? Alors, encore une fois, tout ce lieu de parole dont vous avez parlé, il n'est pas en vue. Il n'est pas en vue encore. En fait, c'est qu'ils sont en train, les conseils d'administration ont commencé à siéger le 15 octobre dernier et les comités sont en train de se placer. Moi, je pense que c'est l'occasion inouïe d'amener ça au premier plan et de former et d'encourager les gens qui sont sous l'autorité de gouvernance et éthique d'amener. D'autant plus que, dans un contexte, c'est un établissement fusionné où vous travaillez ? Oui. Dans un établissement fusionné, les habitudes de prise de décision locale dans chacun des établissements risquent d'être un peu différente d'un établissement à l'autre, ce qui pourrait amener des chocs là aussi entre des établissements de même type de patients. On n'aurait pas pris cette décision-là dans un établissement et on la prend dans un autre. Alors, raison de plus pour amener tout ça au sein des nouveaux... On a les comités de gouvernance et éthique qui sont formés qui n'ont pas encore de routine, là. Alors, ils sont mal, je pense, que le momentum est parfait. Si vous aviez vu, bien là, je ne veux pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question ? Oui, justement, le temps passe et on aimerait quand même entendre plusieurs points de vue. Donc, madame, s'il vous plaît. Tout d'abord, je remercie d'avoir pu accès à la cause. mais je suis comme simple citoyenne et je me dis, bien, il y a sûrement... Comment l'information se fait auprès des simples citoyens qui sont finalement indiqués dans les décisions ? Honnêtement, c'est parce que depuis longtemps, je suis déjà venu dans le premier café bioéthique qui se tenait au papier. Donc, moi, j'ai poursuivi et c'est à cause de mon histoire familiale. Parce que l'idée de sauver le mal par rapport à un enfant, j'ai connu ça quand j'étais enfant dans ma famille. Alors, pour moi, c'est une vieille histoire et je trouve aussi qu'un autre élément, c'est que les valeurs ont changé. Ça, il ne faut pas le nier. Et le domaine économique, pour moi, c'est important parce que je ne veux pas en faire une histoire particulière. mais si un médecin charge pour remplir un papier 85 dollars, que c'est moi qui donne les réponses, quand je fais mon rapport d'impôt en faisant, je me suis dit que je serais curieuse qu'il me facture selon mon rapport au domaine et le sien. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire ces valeurs-là. Parce que, vous savez, tandis que lui discutait avec son architecte, en plus, il y avait à ce moment-là son tarif de médecin. Et effectivement, si on fait des démarches naïvement, un peu candides, on se fait dire « Bien, c'est la loi. » Et je me dis « Mais qui défend le disagé ? » Qu'est-ce qui rejoint le simple citoyen ? Parce que, qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce que ça va ? Je veux dire, c'est pas évident de répondre sans. Est-ce que quelqu'un veut commenter ? Est-ce que je pourrais commenter, s'il vous plaît ? Oui, pourquoi pas. Je m'ai introduit dans cette discussion tout à fait par hasard. Je ne savais pas qu'il y avait cette réunion. Je ne dis pas qu'il y a une majorité de femmes. Les traditionnels « taking care of » Moi, je suis revenue au Québec après 15 ans. Je travaillais aux Nations Unies dans le domaine du développement économique et politique internationale. Et il y a un discours que je ne peux plus tenir qu'on tient au Québec, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Alors, je ne vous apprends rien. Je m'imagine que vous avez tous vu le document de Brigitte Alvin. Il n'y a pas d'argent. Alors, surtout, à tous les points de rue, il y a des firmes indiquant aux gens qui ont de l'argent. de l'évasion fiscale qui est tout à fait légale. Les banques canadiennes envoient des millions de dollars par trimestre dans les paroles fiscaux. C'est contre la loi, c'est toléré. Le Québec, c'est la même chose. Donc, on est dans une logique qu'il faut saisir. Il y a un discours que je ne peux plus entendre, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Et l'argent, elle est ailleurs et on sait c'est où. Alors, je vous réfère à de la documentation existante. Premier point, parce que c'est la classe moyenne dont nous sommes les représentants ici, j'imagine, qui supportent l'État et qui sont égorgés. Maintenant, on parle d'éthique. L'éthique, fondamentalement, c'est politique. Moi, je ne parlais pas les éthiques sectorielles. C'est la politique qui tient ensemble l'État, qui nous tient ensemble pour vivre ensemble et la politique elle déconstruit présentement. Et c'est toutes les politiques de la bonne gouvernance qu'on nous dit qui sont basées sur une idéologie de la Banque mondiale avec laquelle, d'ailleurs, j'ai vu, je connais très bien, c'est-à-dire une conception de l'État où l'État est un appareil administratif où il n'y a pas de politique dans l'État. Il n'y a personne de responsable, c'est un appareil administratif. J'en viens sur le terrain des vaches, excusez-moi l'expression. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine des services de santé sociaux. Et... 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 Qu'est-ce que je vois à partir de ma mère qui avait l'Alzheimer et de ma tante qui vient de mourir? C'est une... Une folie. C'est... C'est une folie. Ma tante était au centre de CLSC... Euh... Il y a ce qu'on appelle les CLSC qui sont donnés, vous apprendrez, à la gestion du secteur. Il y a des coordonnateurs, des coordonnateurs, des coordonnateurs, des coordonnateurs. Et je me suis retrouvée de plus en plus à travers les 15 ans que je suis ici à gérer moi-même des coordonnateurs qui, d'un étage à l'autre avec des computers avec tout, sont pas capables de gérer. Est-ce le problème de l'individu? Non. C'est pas le problème individuel. Il y a un problème là, systémique. Et c'est ça qu'il faut adresser. Donc, je pense que Québec solidaire on nous traite de l'idéaliste, d'utopique, je sais pas quoi, c'est un projet social-démocrate qui essaie de reconstruire du politique. Il y a tout un... J'ai parlé de la Nouvelle-Zélande. Vous avez parlé, je crois, de... Est-ce que la Nouvelle-Zélande a dit aux compagnies pharmaceutiques? Non. Ça suffit. En fait, je ne veux pas... voilà un petit pays qui a dit non. Nous, on les attire puis on les fait pour les attirer puis ils nous cherchent le gros prix. Alors, le problème est essentiellement politique. Il n'est pas ailleurs que là. OK. Merci. Je m'excuse. Non, ça va, c'est très bien. Merci, mais je pense que peut-être qu'il y avait autour de la table des gens qui voulaient réagir ou... Non? Moi, je dirais que l'éthique et la politique, c'est souvent très proche. Ah oui, bien sûr. Donc, on prendra une dernière intervention. Désolée, Charles, mais on n'aura pas le temps pour tout, Madame, au fond. Je me questionne beaucoup le pouvoir que, au Québec, nous n'arrivons pas à avoir ces consultations citoyennes et ces prises de décisions sociétales que nous avons besoin pour les modèles économiques. par exemple, puis faire des évaluations économiques qui soient justes. Pourquoi, au Québec, nous n'arrivons pas à avoir ce genre de participation-là, ce genre de consultation-là que d'autres pays nordiques sont validés à avoir ou est-ce qu'il va y avoir des questions d'équité ou est-ce que des réflexions sont terminées sur ce qui est éthique pour notre société et où est-ce qu'on peut élaborer sur les valeurs que nous voulons pour notre société. Donc, c'est une question, un commentaire, mais je me questionne profondément à savoir pourquoi, ici, au Québec, nous n'arrivons pas à ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous traîne, qu'est-ce qui fait que, parce qu'on parle, on parle, tu sais, des CA d'autres tutos et au niveau des CA d'autres ça a été difficile d'avoir le ministre accepté qu'il peut avoir une participation sérielle dans les CA d'autres et quel meilleur endroit pour avoir une participation citoyenne c'est que localement, régionalement et lui que ça est aussi. En fait, la participation citoyenne au sein des CA ne s'est pas avérée dans les expériences antérieures aussi heureuses que vous pensiez. Je ne peux pas vous dire pourquoi dans certains pays apparemment la participation citoyenne est favorisée. Moi, je pense que la participation citoyenne a plus de chances de fonctionner à un niveau locale parce que les gens se sentent davantage concernés. J'ai un exemple. J'ai un exemple. Il y a récemment, il y a un forum qui a été organisé par une des dirigeantes au CIUSSS Est de Lille. Je vais la nommer. C'est Mme Fortin. Elle était auparavant DG de l'Institut de santé mentale de Montréal et elle a organisé un forum et la question qui était débattue c'était comment pouvons-nous nous localement sur notre territoire réduire la pression sur l'urgence de l'hôpital. Et elle a réuni des citoyens et des professionnels et elle a fait ça au biodome je pense. C'est au biodome c'est ça? Et elle a... Donc c'est une initiative d'une dirigeante elle est PDGA de l'organisation et donc elle expérimente elle veut une participation citoyenne et elle le fait au niveau local par des gens qui le vivent les attentes à l'urgence et qui ont peut-être des suggestions à faire et en même temps des professionnels des gens qui travaillent dans les cliniques les gens de l'urgence alors peut-être que ça c'est une avenue intéressante au niveau plus local en tout cas il y a des expériences qui se vivent en ce moment il y a eu des expériences récemment aussi au Laurentide donc notre fameuse réforme il y a peut-être des choses intéressantes qui vont émerger il faut alors mais la participation au CA on l'a essayé ça n'a pas très bien fonctionné il y en a d'autres qui opinent ben oui parce qu'en fait la création des comités des usagers ça a été un peu dans cette perspective vague là puis ça fait à peu près 20 ans que ça existe les comités des usagers ben finalement je ne pense pas que ça ait porté ce fruit-là dont on parle c'est pour ça que maintenant on le ré on entend l'appellation d'une participation citoyenne mais quel comment quel chemin ça va prendre maintenant parce que de discuter entre nous c'est vrai qu'il y a eu des cafés de géoéthique il y a plusieurs années pour que le citoyen ait une joie et que ça remonte quelque part au conseil d'administration je suis pas certaine alors excusez-moi mais il y a un impératif temps pour une fois c'est pas l'impératif argent je propose que on mette fin au format officiel mais que l'on continue avec un verre à la main à la main et donc avant de passer à cette étape j'aimerais en premier lieu d'abord remercier les conférencières qui sont revenus sur leur chapitre pour vous le présenter mais aussi j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre présence et également pour votre contribution à la discussion donc je sais pas qui fait le prix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501